Anne Buisson, directrice adjointe. Bonjour Nathalie Vergnol, c'est formidable de vous retrouver ici alors que vous avez rejoint le conseil scientifique. Donc Anne, à toi. Oui, bonjour à tous et merci pour cette Assemblée Générale que je trouve extraordinaire parce qu'il y a énormément d'animation sur le chat et continuer d'ailleurs à nourrir le chat et à nourrir aussi les questions. J'en profite pour vous dire que cette conférence est une conférence qui sera une conférence autour de la recherche. Nathalie Vergnol, vous, vous êtes chercheuse et merci beaucoup de venir nous faire cette conférence extrêmement intéressante. Vous êtes chercheuse et vous êtes directrice de l'Institut de Recherche en Santé Digestive à Toulouse. Vous avez reçu le prix Recherche INSERM en 2018. C'est un prix qui est extrêmement important parmi la recherche française. Et puis, on a aussi surtout la grande fierté de vous avoir comme membre du comité scientifique de l'AFA. Vous allez nous parler des douleurs associées au Miki. Donc, n'hésitez pas, en tant que participant, à poser vos questions. Simplement, encore une fois, Nathalie Vergnol, vous êtes chercheuse, vous êtes biologiste, c'est ça ? Oui, oui, oui. Vous m'entendez là ? Oui, oui, on vous entend. Donc, il n'y a pas de médecin. Aujourd'hui, vous ne pourrez pas poser de questions médicales ou sur votre situation médicale. Il faudra poser des questions plutôt sur les pistes de recherche. Nathalie Vergnol, vous ne travaillez pas que sur la douleur dans votre labo. Vous travaillez aussi sur des choses qu'on connaît bien, qui sont par exemple l'élaphine. Peut-être que vous nous donnerez quelques nouvelles de l'élaphine à la fin sur les questions. Mais d'ores et déjà, je vous laisse parler des douleurs qui sont associées au Miki et notamment sur les pistes de recherche. On va mettre en place votre diaporama de façon à ce que vous puissiez le manipuler vous-même. Voilà, la parole est à vous. Merci beaucoup. Merci. Donc, vous m'entendez bien. Oui, on vous entend, mais je pense que comme vous avez des problèmes de connexion, probablement, il faudra enlever votre caméra pendant que vous faites votre tour. Alors, je vais le faire de suite. En espérant que vous m'entendez mieux. C'est très bien. Très bien. Alors, d'abord, un grand merci. Un grand merci à vous, collectivement, l'AFA et particulièrement Anne et Jean-David qui se sont rendus disponibles à des horaires un peu tardifs pour faire les tests. Je vous en remercie. Et puis, vraiment, un grand merci collectif à tous les membres de l'AFA. Là, je vous écoute dans votre rassemblement générale depuis un moment. Et je trouve que, vraiment, ce que vous faites est absolument remarquable. L'énergie que vous développez pour qu'il y ait des solutions qui soient trouvées sur ces maladies. Je trouve ça vraiment incroyable. Et je veux dire aussi que, pour moi, c'est toujours un très, très grand plaisir d'intervenir auprès des associations de patients parce que ce sont des moments humains extrêmement importants dans la vie des chercheurs. Et ça fait partie des choses qui nous donnent encore plus d'envie, encore plus de force dans notre travail au quotidien. Donc, vraiment, sachez que ce sont des moments importants pour les chercheurs de rencontrer les patients et de pouvoir échanger avec eux. Et donc, j'en suis ravie. Donc, effectivement, aujourd'hui, j'ai eu envie de vous parler des choses qui se font dans le domaine de la douleur associée au Miki parce que, probablement, c'est des choses qui sont peu souvent abordées. En tout cas, côté recherche, ce sont des choses qui sont abordées de façon assez récente mais qui me paraissent extrêmement importantes. Donc là, le passage des diapos fonctionne bien. D'abord, je voulais commencer par vous dire quelques mots sur ce que je fais, sur qui je suis et l'institut dans lequel je travaille. Donc, Anne l'a dit, je ne suis pas médecin, je suis pharmacologue de formation. Ça veut dire que j'ai fait des études de biologie à l'université et donc que je me suis spécialisée dans la santé humaine, évidemment, la physiopathologie humaine. Mais donc, je ne suis pas médecin. Je suis chercheure, directrice de recherche à l'INSERM, qui est l'Institut national de la santé et de la recherche médicale. Et en étant directrice de recherche à l'INSERM, en fait, je dirige aujourd'hui une unité de recherche qui s'appelle l'Institut de recherche en santé digestive, qui est basé à Toulouse. Et qui est un institut qui est composé à peu près de 140 à 150 personnes aujourd'hui, qui travaille donc sur la santé digestive au sens large. Et donc, au sein de l'Institut, on est divisé en différentes équipes de recherche qui ont chacune des thématiques différentes. On a six équipes de recherche, deux plateformes technologiques. Et parmi les équipes de recherche, elles travaillent en fait sur ces trois grands points que vous voyez s'afficher à l'écran. Le foie, je suis désolée, il y a quelques-unes de médiapos qui sont en anglais. Donc, liver, c'est le foie et le métabolisme du foie. On a deux équipes qui travaillent sur le fer et le métabolisme du fer dans le foie. On a les quatre autres équipes qui travaillent sur la physiologie de l'intestin et sur le microbiote, qui ont une approche pour comprendre les maladies intestinales tout au long de la vie, que ce soit de façon prénatale, chez l'enfant, l'adolescent, le sujet adulte et également chez les sujets âgés. Donc, ça, c'est une des particularités de l'Institut. L'autre particularité, c'est qu'on est extrêmement multidisciplinaire, c'est-à-dire qu'on aborde ces questions à la fois d'un point de vue génétique, d'un point de vue microbiologique. On aborde la physiologie, la pharmacologie, l'immunologie, les neurosciences, la biologie cellulaire. Et ça, c'est assez rare, en fait, en recherche, d'avoir un institut qui, comme ça, ressemble des disciplines diverses et mettent, en fait, à profit de la compréhension des maladies toutes ces disciplines différentes. Alors, au sein de l'Institut, je dirige aussi une équipe de recherche en particulier. Et cette équipe de recherche, elle se focalise sur les phénomènes inflammatoires et la douleur de l'organe intestinal. En fait, ça, ce sont vraiment les deux grands piliers de la recherche de l'équipe, comprendre l'inflammation et la douleur de l'organe intestinal. Alors, évidemment, en ce qui concerne l'inflammation, le grand focus, ce sont les maladies inflammatoires chroniques de l'intestin, les MICI, sur lesquelles nous travaillons depuis très, très longtemps et pour lesquelles on s'est attachés à comprendre les mécanismes, identifier des médiateurs spécifiques qui seraient impliqués dans ces maladies et sur lesquelles on pourrait agir. Anne le mentionnait tout à l'heure, on travaille, on a beaucoup travaillé, on continue de travailler sur l'élaphine, qui est un médiateur qui est déficient, en fait, qu'on a trouvé être déficient dans les tissus de patients atteints de maladies de Crohn ou de rectocolite hémorragique et dont on essaye de comprendre les mécanismes et de voir si on peut réexprimer cette protéine pour en fait réparer les tissus. Mais ce n'est pas l'objet de mon intervention aujourd'hui, mais simplement pour dire que, voilà, on travaille sur les aspects d'inflammation énormément aussi. Et donc, l'autre aspect qu'on travaille, c'est la douleur. Alors, on le travaille depuis longtemps, mais pas particulièrement forcément dans le contexte des maladies inflammatoires chroniques de l'intestin. Et c'est ce qui a un petit peu changé récemment, puisqu'on travaillait la douleur depuis toujours, la douleur de l'organe, notamment chez les patients atteints de syndrome de l'intestin irritable, puisque c'est le symptôme numéro un chez ces patients. Et c'est vrai que sur les MICI, cet aspect-là a toujours été un petit peu mis à part, ou en tout cas n'a pas été étudié de façon suffisante. Et je vais essayer de vous expliquer un petit peu pourquoi et comment on pense que c'est important aujourd'hui de changer ces choses-là. Alors, juste un petit point sur qu'est-ce que fait la recherche pour les MICI, sur quoi est-ce que se portent les recherches dans le domaine des MICI. Alors, il y a trois grands piliers, en fait, de cette recherche. Le premier, c'est vraiment essayer d'améliorer les traitements existants et de voir comment on peut diminuer les effets secondaires de ces traitements, comment on peut augmenter leur efficacité. Donc, il y a tout un pan de recherche. Alors là, je ne parle pas seulement de la recherche qui se fait dans mon équipe ou dans l'institut que je dirige, mais c'est vraiment au sens large. C'est la recherche au sens large sur les MICI. Donc, vraiment, qui se pose les questions face au traitement actuel et comment les améliorer. Il y a un autre grand pan de recherche qui essaye de déterminer de nouvelles cibles et de développer, en fait, de nouveaux médicaments. Et ça, ça passe par une meilleure compréhension de la maladie. On connaît déjà beaucoup de médiateurs, beaucoup de molécules qui sont impliquées dans la maladie, mais il en reste énormément à découvrir et il nous reste encore à comprendre le rôle de nombreux autres médiateurs. Donc, là, c'est un grand pan de recherche. Et par cette compréhension de la maladie, l'idée, c'est, avec cette identification donc possiblement de nouvelles cibles, de proposer de nouveaux traitements plus adaptés, plus efficaces. Toujours, d'ailleurs, dans ce domaine de la compréhension de la maladie, essayer de comprendre quels sont les mécanismes qui sont mis en jeu lors de la rémission et comment est-ce qu'on peut faire pour faire durer, en fait, cette rémission, la maintenir. Un autre point important de la recherche, aujourd'hui, toujours dans la recherche de nouvelles cibles, c'est d'essayer de réparer au mieux les tissus. Très souvent, alors ça, c'est quelque chose qui nous tient à cœur au sein de l'équipe, qu'on travaille beaucoup. Sur une pathologie inflammatoire, bon, vous le savez, malheureusement, on a ce phénomène d'inflammation aiguë, de recrutement de cellules inflammatoires dans des tissus qui vont endommager les tissus. Ça, finalement, cette phase aiguë de l'inflammation, en général, on a des solutions pour la traiter et on arrive à la traiter et à essayer de rentrer dans une phase de réparation. Sauf que cette phase de réparation des tissus, et c'est le cas pour les maladies chroniques, cette réparation, en général, ne se fait pas tout à fait correctement, pas tout à fait efficacement et ce sont ces tissus qui ne sont pas forcément bien réparés, qui finalement, parce qu'ils ne sont pas bien réparés, vont réenclencher un nouveau processus inflammatoire, une nouvelle phase aiguë de la maladie. En fait, c'est ce qui explique la chronicité, le fait que ces tissus ne soient pas pas correctement, pas assez bien réparés. Et donc, on focalise beaucoup de notre énergie sur cet élément-là, comment est-ce qu'on se rend compte que les tissus sont bien réparés et surtout qu'ils redeviennent fonctionnels, qu'ils refonctionnent comme ils le devraient pour éviter justement une rechute de ces phases de poussées inflammatoires. et enfin, le dernier pilier de la recherche aujourd'hui, c'est de développer de nouveaux outils, des outils de diagnostic, de pronostic, des marqueurs de la maladie, des nouveaux outils qui permettent de cribler en fait les traitements, de cribler des cibles qui sont travaillées. Donc, ça aussi, ça fait partie de la recherche toute cette génèse de nouveaux outils. Donc, voilà pour les grands domaines de la recherche. Je vous l'ai dit, j'avais envie d'échanger avec vous sur ces aspects plus particuliers de la recherche sur la douleur et la douleur donc des patients atteints de Mickey. Quand on regarde les chiffres d'études, qui ont été menées auprès des patients Mickey quand on leur pose la question de leur douleur, on s'aperçoit que 70% des patients dans les phases de poussée rapportent des douleurs intenses, invalidantes, extrêmement importantes. Mais peut-être de façon un petit peu plus surprenante, chez les patients en rémission, il reste 30 à 50% de ces patients qui continuent d'avoir des douleurs qui rapportent qu'ils ont des douleurs quasi constantes malgré le fait qu'ils soient en rémission. Et ces douleurs que ce soit en poussée ou en rémission évidemment entraînent des processus de fatigue, de dépression, d'une qualité de vie extrêmement dégradée et font que finalement le quotidien de ces patients est extrêmement compliqué du fait de cette douleur. alors quand on regarde ces chiffres 70% de patients en poussée qui rapportent de la douleur, ça veut dire qu'il y a 30% des patients finalement qui malgré le fait qu'ils soient en poussée n'ont pas de douleur. Et quelque part ça c'est un premier élément pour nous dire mais finalement l'inflammation et la douleur ce sont deux choses qui ne sont pas forcément liées. alors qu'on a toujours considéré que c'était des choses qui étaient liées et que avec raison d'ailleurs et on va rentrer un petit peu dans les détails pour comprendre pourquoi mais ces chiffres là suggèrent quand même qu'il n'y a pas forcément un lien constant ou au moins direct entre la poussée inflammatoire et la douleur. Et d'un autre côté si on regarde les chiffres des patients en rémission donc rémission ça signifie qu'il n'y a pas de poussée inflammatoire qu'il n'y a pas d'infiltration de cellules inflammatoires normalement dans les tissus de ces patients là et pourtant ils ont toujours ces épisodes douloureux. Donc vraiment des deux côtés ces chiffres là nous disent que le lien entre inflammation et douleur il n'est pas forcément direct il n'est pas forcément constant il n'est pas forcément automatique et ça ça nous dit qu'il faut qu'on s'intéresse de plus près en fait aux mécanismes qui sont impliqués dans ces douleurs. Alors ici je vous ai fait un petit schéma pour expliquer en fait les mécanismes de transition de la douleur alors c'est un peu dommage je n'ai pas de pointeur pour vous montrer où est-ce qu'il faut regarder mais cette diapo essayez de la lire en fait du coin droit en bas vers le coin haut à gauche si je pars du coin droit en bas là où il y a écrit tissu périphérique en fait ce qui se passe dans les phénomènes douloureux c'est que dans les tissus périphériques dans l'intestin pour les maladies inflammatoires chroniques de l'intestin on a des fibres nerveuses qui sont présentes et ces fibres là dans les tissus périphériques c'est là qu'elles sont activées par des médiateurs et en particulier dans le cas des Miki par des médiateurs de l'inflammation ces fibres elles sont de différentes natures ici peu importe je vous ai mis certains noms qu'on leur donne peu importe les noms mais il faut imaginer ces fibres comme étant des espèces de longs fils qui sont présents en fait dans tous nos tissus et qui se prolongent pour aller vers la moelle épinière et donc ça c'est la moelle épinière vous le voyez ici c'est le premier stop en fait de ces fibres c'est là où elles se projettent donc dans la moelle épinière en ce qui concerne l'intestin les projections des fibres sensorielles de l'intestin elles se font au niveau des lombaires et des thoraciques donc de la moelle épinière et la moelle épinière en fait constitue un relais à partir de la moelle épinière il y a d'autres fibres qui partent de la moelle épinière et qui vont là vers le système nerveux supérieur vers le cerveau et là encore par des étapes la médula le thalamus le cortex peu importe les zones géographiques de ce cerveau où sont intégrés ces messages mais tout ça pour vous dire que c'est la progression du message douloureux de la périphérie par des fibres sensitives qui sont présentes à la périphérie dans la moelle épinière et ensuite au niveau du cerveau c'est comme ça que se fait la transmission du message douloureux ce message douloureux il est il est intégré donc évidemment dans le système nerveux central dans le dans le cerveau mais il est contrôlé également et il est contrôlé à différents niveaux à tous ces niveaux en fait il y a des phénomènes il y a des systèmes de contrôle de la douleur que ce soit au niveau du système nerveux central dans le cortex le thalamus etc au niveau de la moelle épinière aussi et même dans les tissus périphériques on a des médiateurs qui sont capables de contrôler de réduire cette hyperactivation du réseau neuronal de la douleur et donc ce sont des mécanismes endogènes qui nous permettent en fait de réduire un petit peu cette douleur puisque la douleur il faut le voir comme normalement un mécanisme d'alerte qui une fois qu'elle a joué son rôle d'alerte doit être contrôlé réprimé et c'est ce qui ne se passe pas toujours en fait dans le cas de maladies inflammatoires et donc dans le cas de douleurs chroniques comme c'est le cas chez les patients Mickey et bien on a on imagine qu'on a soit des fibres nerveuses qui dans les tissus périphériques sont trop sollicitées sont trop activées soit des mécanismes de contrôle de la douleur qui ne jouent pas correctement leur rôle et qui ne sont pas correctement mis en place et donc la recherche s'est intéressée en grande partie et depuis très longtemps à comprendre au niveau des tissus périphériques qu'est-ce qui activait ces fibres nerveuses ces fibres sensorielles et qui conduisait le message douloureux et ici c'est une représentation d'une terminaison nerveuse possiblement qui pourrait être dans l'intestin et tout ce que vous voyez qui est exprimé en fait sur cette terminaison nerveuse on voit qu'il y a de nombreux récepteurs il y a de nombreux médiateurs qui peuvent être activés qui peuvent activer en fait ces fibres nerveuses et la plupart de ces médiateurs sont en fait des médiateurs qui sont libérés lors de réponses inflammatoires et c'est pour ça qu'on comprend aisément qu'on a et on continue de lier le processus inflammatoire au processus douloureux parce qu'on le sait en fait lorsqu'un tissu est inflammatoire la vaste majorité des médiateurs qui sont exprimés dans ces tissus et bien ils vont activer ces fibres nerveuses ils vont même les hyperactiver les hypersensibiliser et c'est ce qui cause la douleur ceci dit il y a aussi des mécanismes qui sont présents sur ces fibres nerveuses qui réduisent en fait la douleur et ces mécanismes c'est ce que vous voyez là un petit peu en bas à droite sur ce dessin là où il y a écrit inhibitory ce sont en fait des récepteurs qui sont capables de réduire la douleur et ces récepteurs bizarrement ils peuvent être activés aussi par des produits des cellules inflammatoires et notamment par des produits des cellules immunitaires les cellules immunitaires on le sait aujourd'hui sont aussi capables de produire des opioïdes endogènes qui vont réduire la douleur et donc ça nous dit que finalement la présence de certains types de cellules inflammatoires et un état d'activation particulier peut faire que que ces fibres se désensibilisent et donc à la fois ces cellules inflammatoires peuvent produire des messages pro-douloureux et anti-douloureux c'est pour ça qu'il est extrêmement important en fait d'aller voir dans les tissus très précisément finalement quelles cellules sont là quels médiateurs sont là pour comprendre si on va avoir une douleur associée ou pas un autre aspect important de la douleur chronique inflammatoire chronique c'est qu'il y a un phénomène de sensibilisation au niveau de la moelle épinière c'est à dire que toutes ces premières fibres qui arrivent des tissus périphériques et qui envoient un message douloureux avec un premier relais au niveau de la moelle épinière et bien au niveau de cette moelle épinière l'intégration de ce message elle peut également être trop importante et hypersensibiliser ces fibres et donc avoir un processus qui fait que on va vers une chronicité en fait du message douloureux donc là juste ce schéma pour résumer en fait un petit peu tout ce que je vous ai dit de ce concept de la douleur abdominale chronique on sait qu'il y a un rôle des médiateurs à la périphérie très clairement ce rôle il peut être pro-douleur ou anti-douleur on sait qu'il y a un rôle au niveau de la moelle épinière un rôle de relais avec une sensibilisation au niveau de la moelle épinière et évidemment au niveau central au niveau du cerveau on sait que l'état psychologique l'état de stress sont des sont des phénomènes qui vont contribuer en fait au contrôle de la douleur ou plutôt à son non-contrôle et donc amplifier possiblement des mécanismes des mécanismes douloureux donc tout ça pour dire que ces questions là elles sont extrêmement complexes parce que elles font à la fois intervenir une compréhension locale de la physiopathologie locale des choses qui se passent dans l'intestin mais également des choses qui se passent dans la moelle épinière et des choses qui se passent dans le cerveau ce qui rend en fait ces questions de douleurs extrêmement compliquées et encore une fois jusqu'à présent pour les patients atteints de maladies inflammatoires chroniques de l'intestin on s'est plutôt dit réglons d'abord dans les tissus périphériques le problème de l'inflammation et en réglant ce problème là normalement on devrait pouvoir régler le problème de la douleur malheureusement c'est pas aussi simple et aujourd'hui on sait bien qu'il faut qu'on adresse ces questions de façon un petit peu plus précise et donc en fait la façon dont on voit les choses c'est que probablement il y a deux aspects très différents pour la douleur il y a la douleur en poussée qui est probablement médiée par certains types de mécanismes qui peuvent s'arrêter en phase de rémission et il y a la douleur en rémission qui elle probablement fait intervenir des mécanismes tout à fait différents de celles de la douleur en poussée et qu'il nous faut aussi étudier de façon plus spécifique et au moins séparer cette douleur en poussée de la douleur en rémission quelles questions on va poser aujourd'hui en recherche par rapport à cette douleur évidemment quels médiateurs sont impliqués est-ce que ce sont des médiateurs à la périphérie dans les tissus dans l'intestin est-ce que c'est des médiateurs au niveau central dans la moelle épinière au niveau du système nerveux central supérieur dans le cerveau par exemple quel est le rôle du microbiome puisqu'on sait par ailleurs que le microbiome notamment chez les patients atteints du syndrome de l'intestin irritable le microbiome joue un rôle important dans ces mécanismes douloureux est-ce qu'il joue ce même rôle chez les patients qui aujourd'hui c'est des questions auxquelles on n'a pas de réponse mais qu'il faut absolument qu'on étudie quel est le rôle des cellules de l'inflammation je l'ai dit tout à l'heure elles peuvent avoir un rôle opposé soit être pro-algésique soit être analgésique et ça il faut qu'on le comprenne et dans quelles conditions elles vont exercer un rôle pro-douleur ou anti-douleur il faut absolument qu'on comprenne ces phénomènes là et puis autre question quels sont ces processus de sensibilisation et quelle efficacité donc de ces mécanismes de contrôle de la douleur est-ce que chez les patients miquis douloureux on a une déficience de ces mécanismes de contrôle de la douleur une déficience qui pourrait être installée dès le début chez ces patients ou qui pourrait s'installer au cours de la maladie ça ce sont aussi des choses qui sont importantes à comprendre donc vous le voyez beaucoup beaucoup de questions qui sont posées et auxquelles aujourd'hui on n'a pas encore répondu parce que en fait on n'a pas assez posé la question aux patients de leur douleur et on ne s'est pas finalement assez posé la question de stratifier et de comprendre quel groupe de patients était douloureux par rapport aux patients qui ne l'étaient pas et donc la Crohn's and Colitis Foundation du Royaume-Uni d'abord et puis des Etats-Unis ensuite a un petit peu alerté la communauté scientifique et nous a réunis à plusieurs reprises donc les spécialistes du domaine de la douleur viscérale de la douleur intestinale et en nous posant la question en nous disant ben voilà on pense qu'il faut que vous vous intéressiez encore plus à ces phénomènes de douleur chez les patients Mickey et ils ont proposé alors dans un premier temps ils ont soutenu le professeur Kazima Aziz qui est à Londres à l'University College of London et qui est un clinicien spécialiste de la douleur abdominale viscérale et donc qui a entamé avec le soutien de la Crohn's and Politeis Foundation qui a entamé de constituer une cohorte de patients atteints de Mickey et sur cette cohorte de patients qui a commencé à réaliser un phénotis de ces patients d'un point de vue douloureux c'est à dire qu'il est en train d'essayer de classer ces patients par leur type de douleur d'essayer de rassembler des informations sur des associations possibles de douleurs avec d'autres symptômes chez ces patients essayer de voir s'il y a des prédicteurs qui sont qui pourraient être présents chez ces patients pour prédire pour prédire en fait que tel ou tel patient en phase de rémission par exemple pourrait développer plus ou moins de douleurs et donc il y a cette étude en cours qui va s'attacher à collecter un nombre impressionnant de données chez ces patients du fonctionnement de leur système nerveux de l'imagerie du cerveau chez ces patients de leur réponse douloureuse notamment à la distension colorectale d'établir un profil psychologique donc chez cette cohorte de patients et en fait la constitution de cette cohorte là va d'abord pouvoir répondre à tout un tas de questions qu'on se pose sur quel type de patient va être douloureux versus ceux qui sont moins douloureux mais surtout l'idée c'est de collecter des échantillons chez ces patients pour alimenter donc la recherche fondamentale qui elle va pouvoir poser les questions des médiateurs qui vont être présents de la composition des cellules immunitaires de la caractérisation du microbiote et donc sur cet aspect là en fait on est trois trois chercheurs français qui ont été contactés Nicolas Godenzio qui est à Toulouse qui est un spécialiste de l'imagerie des cellules immunitaires et donc qui devra regarder en fait établir quel type de cellules immunitaires sont présents dans les tissus de ces patients et pouvoir comparer en fait cette composition chez les patients douloureux versus les patients moins douloureux Harry Socol évidemment que vous connaissez et dont une des missions sera de caractériser donc le microbiote associé dans cette cohorte de patients et puis en ce qui nous concerne avec aussi un autre chercheur à l'université de Cambridge on doit établir le profil des médiateurs qui seront présents dans l'intestin dans les biopsies de patients qu'on collecte pour ensuite pouvoir utiliser ces échantillons dans des tests d'approche thérapeutique pour voir si on peut diminuer l'activation des neurones sensitifs diminuer la douleur dans des modèles animaux etc donc ça c'est une étude qui commence juste vraiment on a on a reçu quelques fonds d'amorçage de la part de la Crohn's and Colitis Foundation pour mener cette étude ce sont vraiment des fonds d'amorçage qui ne nous permettront pas de toute façon de faire cette étude sur l'ensemble de la cohorte londonienne mais qui nous permettront de commencer en fait au moins sur quelques échantillons à générer des résultats et à voir si quel médiateur quel phénomène on peut associer en fait à la douleur spécifiquement chez ces patients atteints de maladies inflammatoires chroniques de l'intestin alors je l'ai dit ça ça commence juste sur cette cohorte mais nous au laboratoire on a quand même essayé de commencer le travail avec des tissus qu'on a dans nos laboratoires et qui sont issus de nos collaborations avec les cliniciens toulousains le service de gastro-entérologie de Toulouse avec le professeur Buscaille notamment qui nous fournit très régulièrement de façon quasi hebdomadaire des tissus suite à des endoscopies et ce qu'on a fait c'est utiliser ces biopsies de patients donc là patients atteints de maladies inflammatoires chroniques de l'intestin Crohn RCH et ces tissus frais on les met dans des milieux de culture on les maintient un petit peu artificiellement en culture pendant quelques heures c'est ce que vous voyez sur cette diapositive ici et ces milieux de culture de tissus de patients en fait on va les mettre sur des neurones sensitifs qu'on met en culture et donc ça c'est un modèle in vitro qui nous permet de voir quels médiateurs présents dans les tissus de patients vont être capables d'activer ces neurones sensitifs dont je vous parlais ces neurones sensitifs qui sont les neurones présents dans les tissus périphériques dans ces tissus intestinaux et donc avec ce modèle là on est capable par exemple de regarder l'activation la réponse de ces neurones et même l'amplitude de réponse de ces neurones alors c'est ce que vous voyez sur ces deux graphes sur celui de gauche c'est donc le pourcentage de neurones qui répondent lorsqu'ils sont exposés à des surnageants de biopsie de personnes saines c'est le HC HC c'est pour FC Control donc ça ce sont des biopsies auxquelles on a eu accès de personnes qui n'ont pas de maladie et on voit que des neurones exposés à ces surnageants là ils répondent quasiment pas que ce soit le pourcentage de neurones ou sur le graphe de droite l'amplitude de réponse on voit que vraiment ces neurones là ne sont pas activés par ces médiateurs de personnes qui n'ont pas de pathologie par contre quand on expose des neurones sensitifs aux surnageants de patients atteints de Mickey c'est ce que vous voyez IBD là on voit que selon les patients chaque point est un patient différent on voit que il y en a certaines qui répondent fortement d'autres qui répondent moins fortement c'est vrai à la fois pour la RCH représentée par UC ici pour ulcerative colitis ou pour la maladie de Crohn représentée par CD pour Crohn's disease et donc ça c'est un modèle par exemple qui nous permet de regarder simplement sur des neurones en culture comment des médiateurs de patients vont activer ou pas plus ou moins ces neurones alors la difficulté qu'on a ici c'est que nous n'avons pas des données douleurs pour ces patients donc on ne peut pas faire de corrélation entre la réponse des neurones qu'on voit nous dans nos laboratoires avec la douleur qu'expériencent ces patients donc ça c'est pour ça que ce sont des résultats préliminaires la première idée ici c'était de voir si on pouvait utiliser ce modèle pour regarder une réponse de ces neurones pour la suivre pour la quantifier la réponse c'est oui et évidemment ce qui va suivre c'est d'essayer de voir si avec ce modèle là on a des corrélations avec la douleur qui est rapportée chez ces patients alors sur cette étude là quand on expose ces neurones à ces surnageants de patients évidemment on se demande mais qu'est-ce qu'il y a dans ces surnageants de patients qui est capable d'activer ces neurones et donc on s'est posé la question si des protéases pouvaient être impliqués pourquoi les protéases parce que ce sont des médiateurs qu'on étudie depuis longtemps et dont on sait qu'ils sont importants dans l'inflammation mais surtout qu'ils sont importants dans la douleur et donc ici ce qu'on a essayé de faire c'est de rajouter des inhibiteurs un inhibiteur en particulier de protéases dans des surnageants de patients atteints de Mickey et on voit que cet inhibiteur qui est un inhibiteur ce qu'on appelle large spectre c'est-à-dire qu'il n'est pas très spécifique il inhibe beaucoup de choses en tout cas ça bloque totalement c'est ce que vous voyez les groupes de patients sur la droite ça bloque totalement l'activation des neurones lorsqu'on rajoute cet inhibiteur de protéases donc ça ça nous permet d'aller plus finement sur quel type de médiateur sont responsables de l'activation de ces neurones évidemment la suite ça va être de regarder quel type de protéases est responsable de cette activité et quel type de protéases on doit inhiber pour empêcher cette suractivation des neurones alors comme on avait identifié que c'était des protéases il y a une autre chose qu'on a faite c'est d'aller regarder si sur des neurones sensitifs il y avait des récepteurs capables de répondre aux protéases et donc ça c'est une étude qu'on a faite il y a déjà un petit moment où on a été à la recherche des récepteurs activés par des protéases c'est le nom de ces récepteurs là PAR et on a vu qu'il y en avait trois d'entre eux par un par deux par quatre que vous voyez ici en bleu en rouge ou en vert qui sont présents qui sont exprimés sur des neurones sensitifs humains et non seulement ils sont présents là mais en plus on a vu qu'ils étaient fonctionnels et alors ce qui est intéressant c'est qu'on a vu qu'ils n'étaient pas tous fonctionnels par exemple mais ici sur ces graphes là ce que vous voyez c'est qu'on a essayé d'activer donc ces trois récepteurs sur des neurones sensitifs humains et de regarder leurs réponses et ce que vous voyez ici c'est que seulement le récepteur PAR1 ce sont les barres noires que vous voyez qui sont plus importantes est activable sur des neurones sensitifs le PAR2 et le PAR4 ne sont pas activables ce qui nous raffine notre recherche et nous dit finalement c'est ce récepteur là qui est peut-être intéressant et qui est activé sur des neurones sensitifs humains et on a fait des doses réponses c'est le graphe que vous voyez le plus sur la droite donc là ce sont différentes doses d'activateurs de ce récepteur et on voit que les neurones répondent de façon croissante à l'activation de ce récepteur là donc voilà le genre de recherche qui peuvent se faire avec des neurones sensitifs alors il se trouve que ce récepteur et qui pointe sur un récepteur en particulier qui semble être présent sur des neurones sensitifs qui est activable sur ces neurones sensitifs et qui on le sait est activé en fait lors de réponses inflammatoires chroniques et on sait d'ailleurs que ce récepteur là il est surexprimé chez les patients atteints de maladies inflammatoires chroniques de l'intestin donc on a on a vraiment ici par exemple une cible là qu'on a commencé à travailler alors ce qui est intéressant avec cette cible c'est qu'il existe un médicament aujourd'hui qui est accepté pour utilisation chez l'homme et qui cible ce récepteur là mais c'est un médicament qui est utilisé pour des pathologies cardiovasculaires ce médicament il s'appelle le zontivitil qui est un antagoniste donc de ce récepteur là donc il n'est pas du tout indiqué aujourd'hui pour le traitement des maladies inflammatoires chroniques de l'intestin mais étant donné qu'il est accepté chez l'homme c'est une piste qui pourrait être rapidement explorée et pour laquelle en tout cas nous on s'attache à rassembler des évidences pour voir si c'est vraiment une piste intéressante là ici par exemple ce qu'on a fait c'est d'utiliser ce produit là cet antagoniste par un qui est encore une fois présent sur le marché dans notre système in vitro de neurones en culture et on voit que ce produit là il est capable d'empêcher justement la suractivation de ces neurones sensitifs en culture c'est ce que vous voyez ici quand vous voyez IBD plus par un antagoniste là c'est la réponse des neurones exposés au surnageant de patients Mickey mais en présence de cet antagoniste dans les milieux de culture de cet antagoniste par un on voit qu'on a on a la réponse de ces neurones qui est inhibée qui est très significativement réduite donc de là on est allé évidemment un petit peu plus loin utiliser notamment un modèle animal de colite inflammatoire qui provoque de la douleur et on a traité donc ces animaux avec cette molécule là et on voit que la douleur inflammatoire associée à cette colite chez ces animaux elle est considérablement réduite en fait ce que vous voyez ici c'est que chez les animaux traités avec le VX40 qui est cette molécule là ils ont des réponses nociceptives qui sont des réponses à la douleur en fait qui sont similaires à des animaux contrôl qui n'ont pas eu d'inflammation donc voilà des exemples de choses qui sont en cours et qui nous donnent des pistes pour mieux comprendre la douleur et donc là je voulais juste terminer en vous faisant part de ce qu'on considère comme étant devant être les prochaines étapes il y a un travail fondamental qui doit être fait pour établir des corrélations possibles entre la douleur chez les patients et la présence de certains médiateurs alors ça c'est vraiment un travail extrêmement important long et qui va impliquer de nombreuses équipes et encore une fois on est reconnaissant à la Crohn's and Colitis Foundation d'essayer de soutenir ces initiatives un autre challenge un autre défi ça va être vraiment de rechercher aussi des prédicteurs des marqueurs de douleur des choses qui vont nous permettre de prévoir en fait si tel ou tel patient aura développera plus ou moins de douleurs notamment dans les phases de rémission et évidemment avec tout ça d'étudier finement les mécanismes moléculaires et là aussi de comprendre les cibles spécifiquement de la douleur associée au mickey qui encore une fois peuvent être décorrélées de cibles inflammatoires et donc ça c'est vraiment des questions qu'il faut que l'on se pose et puis juste aussi un dernier petit point sur cet antagoniste par un que je mentionnais qui est donc utilisé chez l'homme mais pour d'autres indications des indications cardiovasculaires il y a à l'heure actuelle une biothèque française qui est située dans le Tarn qui est en train de lever des fonds pour réaliser les premiers essais cliniques avec cet antagoniste là une formulation un peu spéciale de cet antagoniste une formulation qui permet en fait de délivrer cette molécule localement et en fait aussi dans les modèles animaux on a vu que cet antagoniste par un il pouvait aussi être utile pour réduire l'inflammation et donc l'idée c'est que cet antagoniste ça serait peut-être une molécule intéressante pour à la fois réduire l'inflammation et la douleur et qui pourrait être testé au moins relativement rapidement chez l'homme donc ça c'est l'affaire de cette biothèque avec qui on travaille mais qui a quand même pas mal avancé sur cette idée là alors il ne faut pas croire que ça ça serait une solution qui s'appliquerait à tous les types de douleurs chez tous les patients probablement que la douleur chez les patients Mickey elle est due selon les patients à des choses différentes qu'il va falloir qu'on stratifie les patients et évidemment ça répond aussi à l'idée d'aller vers une médecine personnalisée bien sûr mais il va falloir oui qu'on ait des informations beaucoup plus précises sur quel type de douleur chez quel type de patient associé à quel type de médiateur donc voilà je m'arrête là c'est ce que je voulais vous raconter sur la douleur et les Mickey et un petit peu ce que fait la recherche aujourd'hui dans ces domaines là et je serais ravie évidemment de répondre à vos questions j'espère ne pas avoir été trop longue et trop à utiliser des mots peut-être un petit peu trop pas très amicaux parfois ah mais c'est pas si facile que ça de rendre accessible la recherche qui est quand même relativement complexe on l'a vu il y a beaucoup de complexité notamment dans ces mécanismes de la douleur mais vraiment merci beaucoup merci d'abord parce que je trouve que c'est vraiment très très important de dire que cette douleur effectivement elle n'est pas qu'inflammatoire elle existe aussi en dehors des poussées de la maladie on a énormément de témoignages à ce sujet donc c'est vraiment important de reconnaître aussi cette douleur en dehors de la douleur inflammatoire et de la poussée vous dire aussi et ça c'est important qu'on mesure que c'est important en effet de soutenir la recherche pour les thérapeutiques sur la maladie et c'est aussi important je crois de pouvoir soutenir et faire de la recherche autour d'autres choses que de trouver la cause ou de trouver un traitement mais aussi de la douleur et de tout ce qui est de l'ordre de l'impact finalement de la maladie sur la vie quotidienne et la maladie donc ça c'est vraiment très très important alors évidemment on a quelques questions alors si j'ai bien compris on n'a pas le même type de douleur selon les médiateurs et donc j'ai bien compris qu'il fallait personnaliser quelque part les types les types de douleurs et les types de médiateurs auxquels on a affaire donc là il y a quelque chose qui est relativement bien avancé je trouve puisqu'il y a quand même quelque chose qui a été testé sur l'animal et qui semble fonctionner dans un traitement qui est disque déjà je trouve que c'est vraiment déjà très très avancé on a pas mal de questions alors déjà il y a plusieurs questions que je vais vous poser tout de suite quelle est la différence entre microbiome et microbiote c'est vrai que nos participants ils ont déjà beaucoup entendu le nom microbiote et on sait ce que c'est le microbiote intestinal mais qu'est-ce que c'est le microbiome ? Oui bon franchement c'est à peu près la même chose mais aujourd'hui on utilise plutôt microbiome dans les conférences scientifiques parce que c'est un terme un petit peu plus large et qui fait référence en fait au fait que donc tous ces micro-organismes vivent en communauté et que selon la communauté ils vont pas se comporter exactement pareil donc en fait microbiote ça fait plutôt référence à quel type de micro-organisme est là et quand on utilise le terme de microbiome ça rajoute au type de micro-organisme de quelle façon ces micro-organismes interagissent entre eux vivent ensemble et forment une communauté qui peut être équilibrée ou déséquilibrée donc voilà c'est vraiment un petit détail D'accord alors on a pas mal de questions sur la problématique de l'axe intestin-cerveau puisque finalement quand vous parlez de tissu périphérique et puis de tissu central ou enfin je sais plus ce que c'était d'ailleurs là en gros il y a à la fois l'intestin et puis tout ce qui va relier finalement l'intestin à la moelle épinière et au cerveau et donc on a quand même pas mal de on a pas mal de questions sur notamment tout ce qui concerne la stimulation du nerval vous savez qu'on en a quand même déjà beaucoup parlé et comment finalement on arrive à à stimuler cette relation entre l'intestin et le cerveau est-ce que vous avez des réponses là-dessus est-ce que c'est déjà quelque chose que vous avez que vous avez que vous avez étudié oui on peut pas on peut pas étudier la douleur viscérale sans se poser ces questions-là évidemment et sans tenir compte en fait de ces composantes-là donc le nerf vague il est travaillé depuis très très longtemps dans ces contextes-là alors je fais une petite parenthèse pour dire que le système nerveux et le nerf vague en particulier en fait il est impliqué à la fois pour les aspects douleurs transmission de messages mons susceptifs douloureux etc. mais aussi pour l'inflammation je ne l'ai pas abordé pour pas trop complexifier mais mais en fait les neurones jouent aussi un rôle majeur dans la réponse inflammatoire ils sont capables soit de l'entretenir soit de la moduler soit de la calmer et donc c'est ce qui complexifie aussi le système je ferme la parenthèse qui était de dire que les neurones jouent un rôle dans l'inflammation pour revenir donc à de quelle façon on tient compte finalement de cet axe intestin-cerveau et notamment de de l'activation du du nerf vague et de de quelle façon le nerf vague peut peut jouer un rôle vraisemblablement chez certains patients cette simulation du nerf vague joue un rôle chez d'autres moins et c'est pour ça que on dans l'étude qui est en cours sur la cohorte de patients à Londres l'idée ça sera d'avoir une de documenter en tout cas le côté vagal le côté activation ou inhibition vagal associé chez ces patients et de voir si on a une corrélation ou pas mais aujourd'hui chez les patients Mickey ça n'a pas été étudié d'accord alors bon en tout cas il y a quand même plusieurs effectivement plusieurs personnes qui témoignent justement ou qui posent des questions sur le lien entre les tissus cérébraux et les tissus intestinaux parce que quand certaines personnes sont douloureuses elles n'arrivent pas à réfléchir bon en même temps il y a tout un tas de raisons pour lesquelles on n'arriverait pas à réfléchir surtout si on a mal mais je pense que c'est vrai que c'est important parce que on a eu récemment notamment à Toulon toute une conférence sur l'axe intestin-cerveau et il y a au-delà du médicament il y a aussi des potentielles thérapies complémentaires notamment qui viennent soulager la douleur comme l'hypnose et donc qui a priori va quand même agir sur cet axe intestin-cerveau donc c'est quand même très très important aussi de penser à ce type de thérapie de thérapie en parlant de thérapie il y a certaines personnes qui me parlent aussi de l'action du cannabis ou du CBD sur la douleur vous avez des vous avez des des informations là-dessus ? ça fait partie des médiateurs importants dont on sait qu'il faut les étudier il y a plus d'informations qui ont été faites sur le syndrome de l'intestin irritable que sur les MICI de ce point de vue là mais évidemment que les récepteurs cannabinoïdes sur le petit schéma de neurones extrêmement compliqué avec des médiateurs qui les activent dans tous les sens les récepteurs cannabinoïdes sont présents sur ce schéma et on sait bien qu'ils sont qui jouent un rôle donc là aussi alors les récepteurs pardon les récepteurs cannabinoïdes on peut les activer de façon endogène en dehors de la prise de cannabis etc on a des mécanismes endogènes qui font qu'on les active on peut aussi les activer effectivement par la prise de cannabis et voir les effets qui peuvent s'en suivre est-ce qu'aujourd'hui il y a une déficience de ces récepteurs là associés aux douleurs chez les MICI on ne sait pas ça fait partie des choses qu'il faut qu'on creuse est-ce que les activateurs endogènes de ces récepteurs cannabinoïdes sont particulièrement présents ou non présents associés ou pas aux douleurs chez les patients MICI c'est des choses qu'on ne sait pas aujourd'hui et bon y compris à la question est-ce que la consommation de cannabis ça peut être quelque chose d'intéressant pour les douleurs des patients MICI aujourd'hui il n'y a pas réellement d'études qui tranchent là-dessus probablement certains patients ont essayé certaines choses on les comprend mais c'est des choses qu'il faut qu'on étudie qu'on encadre sérieusement et qu'on comprenne surtout est-ce que c'est une piste de solution aujourd'hui on ne peut pas y répondre il y avait quand même une grosse étude israélienne qui a effectivement répondu à un certain nombre de questions et en effet on voit qu'en effet il y a une action sur la douleur mais pas sur la cicatrisation de la muqueuse donc finalement c'est quelque chose d'ailleurs il y a une très belle interview de Marianne Achury sur la Web TV sur effectivement la question de ce cannabis qui reste quand même on le rappelle quelque chose qui est aussi quand même intoxique et donc il faut savoir qu'en effet il peut y avoir des douleurs qui peuvent être calmées par le cannabis ou par le CBD enfin là c'est en l'occurrence dans l'étude israélienne c'était une huile donc c'était pas fumé mais il est évident qu'aujourd'hui on doit quand même aller chercher par rapport à cette étude des pistes pour essayer en effet d'avoir une action sur ces récepteurs ou ces médiateurs pour pouvoir calmer aussi la douleur des patients et ce que ce que disait aussi très bien Marianne Achury vous en avez parlé c'est que la douleur c'est aussi une alerte et ça c'est quand même important de dire que la douleur est une alerte elle permet quand même aussi de savoir qu'il y a quelque chose qui n'est pas normal entre guillemets et donc ça permet aussi de pouvoir aller regarder davantage les intestins et notamment les ulcérations qui sont liées à la maladie donc je pense que la question de l'alerte elle est quand même aussi importante je ne sais pas ce que vous en pensez Nathalie Vernial on en avait déjà parlé du fait que l'alerte la douleur comme alerte est quand même aussi importante aussi importante absolument je vais revenir sur la douleur comme alerte mais juste je voulais commenter sur les études qui ont été menées jusqu'à présent le problème c'est que la caractérisation de la douleur dans ces études elle n'a pas réellement été implémentée et que la douleur c'est 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 extrêmement compliqué d'avoir une estimation objective en fait de la douleur et dans le cas des études qui ont été faites jusqu'à présent l'estimation de la douleur la communauté scientifique considère qu'elle n'a pas été documentée dans sa globalité comme elle aurait pu l'être donc c'est c'est en ça que je dis qu'aujourd'hui il y a quand même des études avec une caractérisation et ce que nous on appelle un phénotypage très précis des patients et de leurs douleurs qui restent encore à être établies notamment avec de l'imagerie centrale de l'imagerie du cerveau associée pour voir les zones de douleur les zones du cerveau qui sont activées etc donc voilà c'est ça qui nous manque vraiment une étude extrêmement complète et et documentée sur la douleur je reviens à ce que ce que tu me disais Anne sur sur effectivement le rôle de cette douleur comme comme système d'alerte alors c'est c'est son rôle normal je dois dire la douleur elle a pour rôle de nous alerter sur un dysfonctionnement sur d'organes et afin que on se préoccupe de ce dysfonctionnement et qu'on essaye de le régler ceci dit et c'est le cas malheureusement dans l'initie assez souvent la réponse inflammatoire elle-même est à la fois active les réseaux neuronaux de douleur mais est capable aussi de tempérer d'inhiber de calmer totalement cette douleur et dans le cas de cellules immunitaires il a été maintenant clairement montré je crois qu'on a perdu Nathalie Verniole c'est dommage justement j'allais lui dire que c'était très intéressant et je voulais lui dire de mettre sa vidéo pour qu'on puisse prendre une petite photo de toute façon Anne je crois qu'on va voir si Nathalie là c'était vraiment la dernière question c'est vrai que c'était très intéressant je voulais juste dire quelque chose je ne sais pas si Nathalie m'entend je pense Nathalie tu as été coupée en fait là de toute façon comme il est midi on va bientôt conclure mais juste pour finir la phrase quand même ta phrase et ce que tu voulais dire justement sur qui semblait intéressant et qui a été suspendue en cours de route alors je ne sais pas à quel moment j'ai été coupée mais simplement ce que je voulais dire c'est que malheureusement chez les Miki très souvent la douleur ne joue pas son rôle d'alerte et l'influx massif de cellules inflammatoires en fait empêche diminue par la la libération de certains médiateurs endogènes empêche cette activation des systèmes douloureux et certains patients sont en poussée alors qu'ils ne le ressentent pas forcément et donc ils ne sont pas alertés parfois par leur douleur et ça c'est un gros problème moi je voulais juste dire quelque chose Nathalie en tout cas Nathalie pardon vas-y finis Anne non simplement pour dire qu'il y avait quand même encore énormément de questions et beaucoup d'intérêt en fait pour la conférence donc déjà un très très grand merci mais on aura sûrement l'occasion de reparler justement du suivi de ces recherches parce que c'est important pour nous et donc on reste complètement attentif à ce qui va se passer dans les prochaines étapes Chantal oui je voulais remercier Nathalie spécialement aussi au nom de il y a beaucoup de parents parmi nos donateurs et nos adhérents et je dois dire que la douleur chez les enfants c'est quelque chose je pense que c'est la pire expérience qu'un parent peut vivre et donc vraiment au nom de tous ses proches vraiment un grand merci pour ces recherches qui sont qui sont primordiales donc un grand grand merci est-ce que juste un petit un grand pour que je prenne une petite photo avec vous Nathalie vous êtes ou Alain je ne sais pas voilà comme ça voilà on ne peut pas prendre tous les adhérents qui sont là c'est dommage on les verra pour nos 40 ans en tout cas merci beaucoup Nathalie est-ce que je peux conclure donc Alain et Anne est-ce que c'est bon pour conclure cette assemblée générale parce que les gens sont en train de partir voilà déjeuner au soleil et donc vraiment un grand grand merci à tous aux intervenants bien sûr et puis aux participants qui sont en train d'avoir 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 Sous-titrage FR ?